Salut YouTube, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. On est avec Ramy aujourd'hui, mon fils, mon gars sûr. Coucou! J'avais tellement hâte de faire cette vidéo, je vous en avais parlé. On est de visite au chalet de mon gars sûr. Mon gars dur, Julio Iglesias. Monsieur Jules! Salut! Comment ça va mon gars? Bonjour monsieur. Ça va très bien, j'ai la main bien crémée. On s'est serré la main de la main gauche actuellement. Yes sir! Adaptation. Un plaisir d'être ici, à l'ancienne, full nostalgie, comme dans le bon vieux temps. Entre temps, il s'est passé des choses quand même, hein? Ouais, je te jure, regarde. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Il s'est passé 13 mois. Cette créature ici, là. ZIT! Ça va quoi? Oui, je ne vais pas agresser en même temps par les moustiques. Il se fait agresser par les moustiques. J'ai écrit à Yacine, je lui ai dit Yacine, barbecue, chalet demain. Il m'a envoyé cette vidéo en réponse. Vraiment. Ouais, il est à Miami, monsieur, il profite, il n'a pas le temps pour nous et tout. Petite pensée pour Yacine. On est bien quand même ici. Ouais, 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 en Miami, Miami. Valentin aussi qui a eu un empêchement qui n'a pas pu être des nôtres. Mais on va passer une sacrée belle journée. Muriel, derrière la caméra. Ma femme. Allô, il y a Rebecca qui nous rejoint aussi. Tout à fait. On va faire un barbecue. Viens, viens, viens. La nostalgie, vous allez reconnaître direct si vous êtes des vrais. En bas, là, le feu à l'ancienne, le feu de Benji, le scout, le petit hamac là-bas au loin. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, là. Et en bas, notre quai préféré avec le pédalo, l'eau, tout ce qui finit par eau. Et on a un beau programme aujourd'hui. On a beaucoup de choses à faire. On va vous faire profiter avec nous. Il fait 28, 29 degrés. On hydrate notre gaz sûr. Et on va se baigner. Toi aussi, tu viens te baigner avec nous. Il vient se baigner avec nous, Sven ? Oui, il vient se baigner avec nous, Sven. Mets deux fistons. On dirait que tu aies essayé de te percer. En plus du barbecue qu'on fait aujourd'hui, j'organise à Montréal un barbecue public où je vais inviter plein de personnes. J'ai déjà commandé 300 merguez. 300 saucisses. Rami, bravo. Je pensais qu'il allait m'applaudir. J'ai commandé plein de pain. Je n'ai pas encore l'adresse exacte, mais c'est le week-end du 2-3 juillet. Je vous en parlerai sur mon Twitter, mon Instagram. La date, l'heure exacte. Évidemment, c'est moi qui vais vous ramener tout. Il y aura juste à venir et à manger. Puis, je vais filmer une vidéo. On va faire ça aussi en live. Alors, je vous en parle. Parce que pour la vidéo d'aujourd'hui, du coup, pour payer les merguez, on a un sponsor. Une minute. Une petite minute de votre attention, de toute la vidéo. Roulez Nabilus Sponsorus. Nabilus Sponsorus, ici présent. Un grand merci à Kingdom Maker de sponsoriser cette vidéo. Kingdom Maker est un jeu gratuit sur iOS et Android que vous pouvez télécharger immédiatement via le lien dans la description. Kingdom Maker combine stratégie en temps réel, RPG et simulation, tous ces gameplays-là, pour créer une expérience profonde et immersive, massivement multijoueur, dans un univers médiéval fantasy dans lequel le joueur peut jouer à sa propre façon. Les nobles sont vos avatars pour un gameplay social très immersif. Utilisez-les pour la recherche, le combat, le commerce, l'exploration de donjons ou pour interagir avec les nobles d'autres joueurs. Vous pouvez même les utiliser pour la romance, pour créer plus de nobles. C'est donc un grand jeu de stratégie de combat axé sur le social, un peu totaloiresque, grandiose, mais un peu plus simplifié, avec des armées très personnalisables. Vous pouvez être spectateur de n'importe quelle bataille en temps réel, prendre part à la bataille, ou bien suivre les annonces PVP dans le chat global afin de choisir d'y prendre part ou non. Divertissant et dans un univers unique, le jeu a un contenu sérieux, mais c'est quand ne pas se prendre trop au sérieux pour laisser place à de la répartie, de l'humour et juste encore une fois, du divertissement. En plus de tout ça, Kingdom Maker a un game design unique et frais, ainsi que plein de mécaniques sociales pour connecter les joueurs, qui feront plaisir à tous les vétérans, ainsi qu'aux nouveaux joueurs qui voudront prendre leur marque. N'attendez plus, encore une fois, Kingdom Maker est gratuit sur iOS et Android. Je vous invite à le télécharger via le lien dans la description. Et merci encore une fois à Kingdom Maker d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nabilus, Sponsorus, fin du segment. Niam, niam, niam. Ah oui, c'est vrai, on a laissé la petite piscine de Rami. Est-ce que vous vous rappelez de ce beau décor ? On a une autre vidéo qui arrive. Une vidéo qui arrive très bientôt où on va tester l'enfer. On va tester l'enfer dans ce décor que vous connaissez. C'est... Tu vas tester l'enfer. Ah, écoute-moi bien. C'est moi qui filme. Non. Toi, t'es filmé. Ok, ok. One Chip Challenge. Valentin était censé venir avec nous le faire. C'est moins pire. Plus il y a de gens, plus on partage la souffrance. Mais là, ça va être juste moins habile en date amoureuse. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, il dit. Ça doit être... Rebecca ! Regardez ce qu'il a aussi. Death Nut Challenge. Tu nuttes et tu meurs. Non, c'est pas vrai, regardez. Cinq noix. La dernière avec Pepper X. Carolina Reaper. Moruga Scorpion. C'est pas grave, le poulet, il se mange bien. Même pas Chishtahouk. Attention à la porte, Sven va s'enfuir. C'est pas grave, s'il n'y a pas le Chishtahouk, là. Ma machine à kebab est maudite. Ouais, le kebab, j'ai dit Chishtahouk. Mais on va griller le poulet normal, comme des bons morceaux. Bon, ben, écoute, je me casse à moi-là. Ok. Mimu. Poulet ? Pardon ? Tu avais acheté du poulet ? Oui, Benji avait ramené plein de poulet pour le barbecue tout à l'heure. Tu es un peu proche de moi. Oui, excuse-moi. Rebecca, t'as trouvé la batterie ? Non. Pourquoi tu l'as amené ? Ben, parce que ça me faisait pas du pain dans le sac. Ok. Ça, c'était supposé être une autre caméra avec laquelle on vlog, parce que j'ai oublié le sac où il y avait mon matériel vidéo. C'est pas grave. Et du coup, là, je filme avec mon téléphone. Par contre, on a la grosse caméra pour faire la vidéo de la Chips. Je te montre ça. Oh là là, ce sac de professionnel. Ben voilà. C'est une A7S2 ? 3 ? 3. Wow. A7S3. Après 6 ans d'attente, elle est sortie il n'y a même pas un an. Elle est là. Elle est incroyable niveau autofocus et tout. L'éclairage, évidemment, et tout. Regardez. C'est toujours aussi beau, le chalet. Je vous laisse apprécier la magnifique décoration. Les somptueux goûts des parents de Jules. C'est vrai ? Pourquoi tu rigoles ? Il y a de la littérature, il y a de la décoration, il y a des souvenirs. Direction la plage, la place du lac. Vous savez, on a accès au lac depuis le quai, mais on y a aussi, via une petite plage publique. Ça va être cool. On y va. Coco, 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 Coco. Coco, on arrive à la plage. Coco, on va rejoindre tout le monde. C'est vrai ? Tu as hâte d'aller à la plage, tu dis ? Ok. Aïe, aïe, aïe. Tu vois ça, Rami ? Tu vois ça, mon fiston ? Tu fouilles dans les affaires de papa. C'est ça, celle-là. C'est le téléphone, ça. Regarde. Tu vois l'ambiance là-bas ? On y va. Sven a des amis. Il y a d'autres chiens. Maman a soif. Maman à Los Angeles. Jul, le spot est incroyable. Praise the sun. Je viens de me baigner. Momo. Ça va ? Oui. Je veux remplir la piscine de Rami. Ouais. Meryl, elle a eu la meilleure idée quand on achetait des petites affaires, là. Elle a acheté cette mini piscine à 3 dollars, au dollar à main. C'est la meilleure chose pour l'ami. Il y a du soleil. Rami, il faut well. Il baille le foule avec sa casquette. Ok, viens. On va remplir la piscine. Viens. Regarde, tu vois les tétards. Il y en a genre 5, ça. Ah oui, regarde, viens voir. Dans l'eau. Il y a plein de petits tétards. Ça, ça va être beaucoup de grenouilles. Des grenouilles hallucinogènes, là, Mike Tyson. Ah oui, il y en a une à la surface, là-bas. Il y en a qui ont des pattes, il y en a qui sont un peu développés. Mému, tu veux nager avec les tétards ? Ok. Tu pensais qu'elle allait dire « Ah non, mais c'est vrai que ça ne te dérange pas, toi ». Non, il y en a plein. J'ai ma grand-mère, c'est normal. C'est vraiment un bon frit. On est passé vite. C'était cool chez ma grand-mère. J'aime ça, frit. Ok. Tiens, je balance ça, là. Papa. Ouais, il y a des mûres. Papa, allez, t'as. Avant qu'on s'ouvre un orteil, là. C'est frais, c'est froid. Viens, viens, rappelez-toi. C'est bon, on est relou, là. On a mouche. Oui. C'est froid, hein. C'est froid. C'est moins pire qu'il y a, quand même. Mais oui, on est bien, là. Si tu veux, on remplit ta piscine. Le soleil, il vient, il s'en va. Oh, Sven, tu nous arroses. Sven, tu veux des protéines ? Elle est morte. Sven, il va choper les protéines dans l'été tard. C'est tellement beau. Regarde la vue autour, là, les chalets, comme ça, au bord de la pente, autour de la montagne. À un moment donné, là, le vlog, il va être sur un truc comme ça. C'est un petit catamaran, là. Petit catamaran, là. Il est vraiment moins apeuré que ce que j'aurais imaginé. Il est vraiment chaud. Il est chaud aujourd'hui. Oui, il est mieux comme ça. Ça, c'est ça. Ça en a pas beaucoup, mais... C'est énorme, là. Tiens, mon gars. C'est bon, c'est bon. Wow, l'eau du lac. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tiens, 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 regarde. Rami, tiens. Non, non, non. Assis-toi. Tu veux te lever ? Lève-toi. 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 T'es debout tout le temps. Viens, joue avec l'eau. Viens, joue avec l'eau. Viens. C'est froid, mais doucement. Tu vas t'aclimater. Tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer. Viens. Hop là. Tiens, assis-toi. Hop là. Tiens, tiens, tiens. Attrape ça. Attrape ça. Rami, tiens. Tiens, tiens. Tiens, tiens ça. Tiens ça. Tu veux remplir ça ? Ok, on va remplir le seau avec la pelle. Ça va prendre une éternité, mais regarde. Tu veux m'aider ? On a trouvé le jeu. Oui, c'est pour toi que tu aimes ça enlever. Les poignées du seau. Le lac dans le lac. Hein, Rami ? C'était toi la priorité. Oui, on t'a mis dans ton bain. T'es bien installé à l'ombre avec maman. Maintenant, on va aller se baigner nous aussi. Tu fais attention à toi. Maman, elle est là pour te sauver de la noyade ? Ben oui. Bien sûr que oui. Je niaise. Il ne veut pas se noyer là-dedans. C'est un champion de la natation, lui. Maman. Toi. Oui, toi, t'es... Si, il a dit oui. Moi, moi. Ok, j'arrête. T'es mieux dans l'eau parce qu'il fait chaud. Et ça te rafraîchit, ça ? Maman. Oui. Mais lui, sa casquette. Oui, c'est vrai. Où sa casquette ? Là. Mon petit champion. Hop là. La crème solaire est mise. La casquette est là. Yo. Hé, on regarde ça. Il y avait un tonka. Un tonka-truck, mon gars. Les gens, ils pensent que c'est pour Rami. Non, c'est pour moi. On est d'accord ? Pour nous. Non, on partage. Non. Ben, l'autre, il est à moi. J'envoie un autre là-bas. Non, il y a moi, lui aussi. Mais... Ce genre d'enfant. Moi, je suis ce genre d'enfant. Ah oui, je ne partage pas. Par contre, je peux essayer ton jouet, s'il te plaît ? Creuse un tétard vite fait. Creuse un tétard, ok. Non, mais j'allais dire. Fais de l'excavation, pas pour de vrai. Travail, quoi. Trax. C'est pas facile. Ça prend définitivement le permis. Ouais. Benji, il a le permis, poids lourd. Pas pour ça, là, mais... Benji ! Comment ça marche ? Benji. Tu peux opérer des trax, toi ? Vas-y, là. Avec ton permis ? Non. Non ? J'ai pas la formation d'équipement lourd. Est-ce que ça te donne le moindre avantage d'avoir ton permis classe ? Je peux déjà en faire plus que toi. C'est vrai. C'est gratuit. En même temps, c'est pas difficile à battre. La barre est basse. La barre est basse. Quoi ? C'est un lag. Non. C'est bon. C'est fini depuis deux heures. Ramy, on a joué pour toi. Ramy. Regarde, un gros camion, tonka. Il est content. Tu veux dans la piscine ? C'est un bateau maintenant. Tu as chassé des tétards avec. Ouais, mais jusqu'ici, tu sais, l'amateur, il a plus... Tu as peur de le noyer. T'sais. Oh ! C'est le tonka-truck. Il est plus grand que Ramy. Il est plus grand que Ramy. C'est cool, hein ? Oui, c'est un grand camion. Un vrai gars de la construction. Merci, c'est ça qu'il veut dire. Avec ton eau du lac, ton eau du marécage, du baillou. Ah, c'est mieux, ça. Regarde. Tonka Ramy. Il y a une pelle. Il n'a plus d'espace. Il ne peut plus vivre. C'est un peu intense, ça. Ok, on va le sortir. Ici. Mais c'est des vrais jouets, les Tonka, hein ? C'est ouf. Mais c'est une vraie marque, non ? Oui, oui, c'est eux qui font les Tonka-trucks. C'est du génie. C'est juste des jouets. Genre, ils font déjà la propagande. C'est juste des jouets ? Ah, tu pensais que c'était des vrais camions ? Ah, tu pensais qu'ils formaient ? Genre John Deere, tu fais des petits trucs. Ouais, 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 pour former les futurs excavateurs. C'est tellement rare d'une vraie marque. Déjàement, c'est bien fait. Wow, les éléments se déchaînent. Il y a juste un peu de vent. Les éléments se déchaînent. La biseur. Ça filme. On dirait vraiment que c'est la première fois que tu sors de chez toi. On voit le geek. V-Rising, on ne voit pas le soleil, nous. Ah, de ouf, mon gars. Non, sérieux, c'est des paysans. Regardez, c'est la belle vie. Et vous n'avez encore rien vu comment c'est cool, le chalet. Enfin, je veux dire, c'est le même chalet qu'on a visité ces dernières années, mais c'est trop bien. pour faire une bonne coupure, là, incroyable. A la tienne. Caméramaman. Tchin tchin. Tchin tchin. J'ai soif. Trop cool, le mec là-bas qui paddleboard. J'ai vu les filles, je ne vais pas les filmer là, mais les filles qui ont leurs chiens, elles partent en paddleboard avec leurs chiens sur les paddles, c'est cool. Genre comme le gars là-bas, mais avec un chien derrière, c'est trop cool. Je ne sais pas si vous les avez bien vus tout à l'heure, mais je viens de bien les voir là. Regardez, c'est une armée de tétards. Je demandais à Jules une question ignorante, je lui ai dit genre là, il n'y en a aucun, je vais marcher dessus sans faire exprès. Mais non, non, ils bougent tous évidemment, ils ne sont pas grands. Mais genre, ils bougent à 10 000 km aussi. Il y a beaucoup de reflets, mais genre dès que tu mets ton pied, ils s'en vont. Comme a dit Jules, il y en a beaucoup qui ont des pattes et tout, ils sont bien plus évolués que les autres. Terrifiants. C'est quand même nice de voir genre l'évolution en temps réel d'une grenouille. On dirait que c'est plus grand que juste l'évolution de la grenouille, c'est l'évolution de l'humain, de la vie. Tu sais, de l'eau à la terre. C'est sport. Je ne découvre pas l'évolution d'une grenouille et d'un tétard, c'est juste que ce n'est pas tous les jours que j'en vois. Nabil découvre les grenouilles, non, c'est bon. Les billules, là, parce qu'il a mal. Les billules, elle est morte. Wow, les embrouilles directes. Comment c'est beau. C'est le bécaque, c'est les boissons. Qu'est-ce qui se passe? Eh, Sven, on arrive, l'arrête de pleurer. L'iPhone, c'est waterproof. L'iPhone waterproof, ouais. Juste pas de... Ah, non, 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 il y a un fucking... Yo, j'étais prêt à sauter par-dessus, je me suis fait un film et tout. C'est horrible, ce blague-là. Ouais, les gens, ils meurent, il ne faut pas se pousser. Il ne faut pas se pousser au bord de nous et tout. Allez, les gars, c'est qui qui plonge là? Moi, je dois vous cadrer, j'ai une bonne excuse. Vas-y, Benji. Allez, zut! En même temps, c'est la solution. OK. Go. Bon, mais pas de plonge. En juste saute. Ouais, ça va, les trucs. Exact. Tu fais le décompte? Nabil? Ouais. 3, 2, 1... Zut! Aïe, 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 aïe. C'est vrai? Zut! et ouais et ouais on va voir s'ils disent vrai si elle est vraiment bonne ou pas vous nous entendez peut-être plus là mais c'est vrai qu'elle est bonne non c'est juste que il prend l'eau après on nous entend plus bien enfin j'imagine ça dépend où l'eau se loge au pire je ferai le commentari audio si vous nous entendez écrivez un dans les commentaires écrivez un dans les commentaires toi je vais t'échapper dans l'eau ton cadavre avec un poids attaché à ta cheville ça va couper l'enregistrement quand je vais exécuter mon plan je viens de le décrire t'as pas entendu oui j'ai entendu tout malheureusement moi je m'en vais non on va profiter de l'eau on va profiter de la baignade et on vous retrouve qu'on est sorti la vue le bel homme on est posé on se prépare pour une petite sieste là la fatigue d'un homme se fait ressentir il admire le paysage et il se prépare à faire une sieste fini la sieste fini la natation on rentre à la maison oh il ya un jules sauvage derrière nous regarde wow tu l'as pas vu c'est mieux comme ça on est de retour à la maison ensuite le patron jusqu'en haut 1 1 oui patron on est de retour tout le monde est mouillé tout le monde est fatigué tout le monde doit se laver tout le monde a faim c'était cool c'était cool oui on est de retour et comment il va garçon tu as bien bu tu as bien mangé tu as bien nager tu veux un peu plus de nourriture un peu plus d'eau boire manger tu veux boire manger oui j'en connais cette tête là ça veut dire oui regardez comment il fait beau en fait je dis qu'il fait beau mais en réalité ils annoncent un petit peu de pluie pour la deuxième partie de la journée il est quand même 17 heures là pour vous situez tu sais il est 5 heures de l'après me la 5 heures du soir et on a bien profité de la journée il y a eu du soleil il a fait chaud il a fait beau puis maintenant on va venir petit barbecue petit poulet benji nous a ramené du poulet regardez toutes les plantes toutes les belles plantes ici du bon poulet mariné benji toi on va te mariner avec plein de zut quoi rien regardez je vous disais les plantes le giga plan de tomates sous stéroïdes mais j'ai fait une story instagram et là c'est la deuxième fois que j'en parle du coup on fait un vlog il a dit 18 fois que j'en parle j'ai dit 15 avec ta grosse tête là zut on a le droit de montrer aux gens le magnifique plan de tomates tomates cerises non c'est vrai mais je savais pas qu'elle allait être leur forme finale mais tu as raison clairement pas des grandes tomates là ça décroche au bout de deux jours il y avait plein de colibris aussi à la fenêtre là bas ils viennent boire du jus du zut exactement il y en avait ce matin comme il disait benji ici on a des petites fraises des petites fraises le coupable mesdames et messieurs ici présent de quoi je parle rien nouvelle scène coupure on a tout oublié t'inquiète ouais ouais c'était pas il ya 30 secondes oui c'est vrai il fallait que je ferme juste à mon sticker je me suis trempé voilà incroyable la télé la nouvelle télé que jules a acheté et le petit setup que leur pote leur a fait là la table ici sur mesure pour la télé petit support pour la barre la barre la barre la barre ou est la barre pardon zit on fait casse-cache ou quoi un petit cache-cache dans le sous-sol et tout ramy monsieur débardeur j'ai un cadeau pour toi une date merci 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 c'est gentil j'apprécie une bonne date dégustation tu vas goûter la chips avec nous après il aime la date benji l'a dit mais sa date je précise comme ça ça passe pas inaperçu je réalise même pas si vous avez vu ramy marché auparavant ou pas on l'a vu quelques fois je veux pas depuis assez longtemps pour que on l'ait vu souvent oui la brosse de sven c'est pour brosser sven ça ça va champion tu marches maintenant comme je disais tu es beau tu es grand wow c'est pour brosser sven exactement oui c'est l'heure du brossage sven prom exactement doucement doucement le pauvre sven c'est fou comment sven vous comprenez pas comment lui là c'est son fils ramy depuis qu'il est né quand il était petit c'était ridicule c'était comme un film disney je vous jure le premier jour qu'on est arrivé à la maison avec ramy à 13 mois de l'hôpital on avait peur on avait de l'appréhension parce qu'un grand chien ils disent toujours de le présenter doucement à son enfant de faire attention tu sais il peut le bousculer pas pour être agressif ou quoi mais juste sans faire exprès pas du tout sven là il dormait au pied de ramy dès que mon fils commençait à pleurer il sursauté il venait nous chercher même si on était dans la même pièce sven il arrêtait de dormir il arrêtait de dormir à sa place pendant quelques semaines il dormait au pied du lit de ramy je te dis en gros sven il tolère ramy comme il tolère personne ou rien d'autre juste parce que c'est comme son enfant ramy ramy sven il considère comme son fils et du coup il te tolère avec la brosse en train de claquer partout puis en plus de ça il apprend on lui apprend à à caresser doucement à faire attention à son chien mais je veux dire ouais sven tolère ramy comme il tolère personne d'autre et plus que le tolérer ben il le protège ouais pas le moustiquaire monsieur et je réalise qu'on retournera pas en bas aujourd'hui et du coup j'aimerais ça vous filmer un peu le quai en bas pour pour la vidéo oui exactement j'aimerais ça les montrer aux gens le quai parce que c'est beau c'est des beaux souvenirs et puis on y a passé la matinée aujourd'hui on y a passé la journée hier vu qu'on n'y retourne pas aujourd'hui je veux dire vous emmène faire un tour ça a pas changé comme on l'a connu comme il est encore ce coin de paradis mon petit coin de paradis j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit 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 regardez moi ça le hamac la base la base ah vas-y on oublie le reste des plans de la journée on oublie les enfants, on oublie les responsabilités à partir de maintenant je suis à Mac je vais rester comme ça avec la caméra au bout de mon bras et tout là ouais, relaxation, non sérieux je suis trop bien ici, ils sont jaloux là-haut oui 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 il est énorme le hamac il est gigantesque, c'est un hamac de place genre là je fais du main spreading de ouf regarde là on est posé, là il me faut quelqu'un pour équilibrer il me faut zit ici je vais tomber, t'as vu si je ferai aucune seule place mais je te jure, tout ce qu'on peut faire dans ce hamac laisse tomber je bouge plus d'ici, je suis à Mac encore une fois ça a pas l'air confortable tordu comme ça, et pourtant hop là on continue ce sentier nous y voilà petit fichaille grand angle et le petit pédalo qui vient se poser ici même avec le ciel gris je vous jure c'est un bon délire je veux dire il fait chaud pas de soleil il fait doux c'est juste qu'il va commencer à pleuvoir dans Pallon mais je me devrais de vous montrer le sentier ici on vient de là-haut le passage et on y retourne à mon hamac moi je bouge plus de là-bas on se place on a un tournage dans le tournage dans ce vlog on fait une pause pour tourner un autre vlog on est productif ici ça fait des vlogs ça fait des barbecues ça fait des op ça s'occupe d'un enfant ça s'occupe d'un autre enfant Téma mon autre grand enfant le gamin c'est plus celui qu'autre chose c'est vrai le gamin c'est le part c'est vrai la chips on l'a déjà montré on va la montrer dans la vidéo et tout non moi je m'extasier devant le matériel de Jules prise XLR convertisseur XLR à jack pour une caméra tu mets ça au dessus d'une caméra il a un micro de ouf shotgun bracelet bang ça va en haut de la caméra bang voilà les réglages ici et ça change du roadcaster de tout le monde Jules il n'est pas comme les autres il n'est pas comme vous A7S III l'une des meilleures caméras sur le marché l'A7S est ma préférée moi j'ai l'A7S II Julie est la Ograde à la 3 Rebecca la réalisatrice productrice cadreuse monteuse c'est Childish Gambino elle sait tout faire c'est vrai c'est moi tiens on va faire la vidéo vous allez la voir je vais la sortir direct après celle-là la vidéo de la chips on va manger ça on va souffrir on va pleurer ce sera la prochaine vidéo j'ai déjà peur mais en fait je suis serein mais genre je sais que c'est de la sérénité naïve je sais que genre je suis serein puis là je vais manger je vais regretter c'est un clash c'est de l'appréhension mais dis-toi que c'est temporal toute souffrance est temporal mais en fait il faut que je pense à Valentin Sensei Valentin lui il est stoïque indifférent c'est dans la tête bonhomme moi c'est genre j'avais pu respirer c'est même pas pour la caméra c'est vraiment la souffrance un second là je vais me laver les mains comme il faut oh my god ça m'a détruit t'as pas mal à l'estomac toi ? j'ai fucking mal au ventre ouais j'ai mal au ventre c'est le gut slash changement d'ambiance c'est vrai que t'es rouge c'est une bande en bouche ouais et si j'avais dû on a mangé une chips c'était les piments les plus piquants au monde on vient de faire une vidéo c'était intense elle arrive très bientôt sur la chaîne elle arrive très bientôt sur la chaîne et là on est à une étape dont j'ai même pas parlé dans la vidéo vous avez l'exclu alors que la vidéo elle est même pas sortie mais on est 10 minutes après j'ai tellement mal au ventre genre tu manges un truc par dessus t'as-tu du pepto bismol chez vous ? non non mais genre honnêtement pas mal de ventre j'ai besoin d'un médicament mal de ventre j'ai mangé trop pique c'est normal tu sais quoi j'ai plus peur maintenant que j'ai eu un l'appendicite je me suis fait enlever l'appendice vous vous rappelez je vous avais raconté l'histoire il y a 4-5 ans et ça là je l'aurais pas fait avant parce que tu te rappelles j'avais fait 4-5 crises espacées de quelques mois où genre j'étais ah j'ai mal au ventre ah sans piment sans rien du tout juste toujours au lendemain je viens d'avoir des spasmes dans mon estomac j'ai sorti oui c'est le piment et moi ça me faisait ça juste pendant un an j'avais des maux d'estomac ici en bas à droite réguliers récurrents plutôt tous les deux mois je pensais que c'était parce que j'étais intolérant au gras ou quelque chose puis finalement un jour j'ai mangé un barbecue normal avec la famille j'étais dans la plus grande douleur de ma vie je leur ai demandé d'appeler les urgences je suis parti en ambulance à l'hôpital ils m'ont fait une échographie ils ont dit ton appendice est infecté genre il faut que tu rentres dans la salle d'opératoire tout de suite ils ont dit il faut que tu ailles à la salle d'opération il y a deux semaines ils m'ont opéré ils m'ont retiré l'appendice bref je suis PTSD c'est pour ça que j'en parle mais cette douleur même moi à chaque fois que j'ai une douleur je me dis ah moi aussi j'ai l'appendice c'était ici de quel côté je crois que c'était en bas à droite je suis pas sûr mais c'est une fois facile à trouver l'appendicite c'est pas en bas à gauche je crois que c'est en bas à droite ça peut exploser c'est ça c'est pour ça que plus ça se complique plus tu me négliges moins c'est repéré plus ça a de chance d'exploser et là ça devient beaucoup plus envahissant comme chirurgie comme cas on parle de trucs super tristes mais je me réjouis l'opération c'était il y a 4 ans je me suis fait enlever l'appendice et tout mais on en parle parce que j'ai un mal de ventre puis je m'occupe ça me distrait on était joyeux barbecue et tout là on vient de se dé-mo-lire quel bonheur tu gères quand je disais tout à l'heure que les éléments se déchaînaient ils riaient de moi regardez-moi ça apocalypse now yo vlog j'ai un truc de ouf à vous raconter il s'est passé un truc de ouf entre le dernier discours dans la cuisine et maintenant il s'est passé une heure je vous fais l'histoire courte je vais raconter plus en détail dans la vidéo de la chips j'ai vomi je vous parlais de mon appendicite j'ai eu la même douleur 5 minutes de plus j'appelais les urgences et je disais emmenez-moi à l'hôpital les petits thumbs là pour l'acidité j'ai pris des Tylenol et j'ai vomi surtout je pense j'ai vomi 80% de la chips je m'excuse ça dégoûte mais ouais je viens de vivre une heure où j'ai l'impression d'avoir été aux urgences et d'être revenu mais je ne vous ennuierai pas avec l'histoire de la chips longtemps ce sera la prochaine vidéo mais je voulais vous en parler parce que je me sens 10 sur 10 je te jure j'ai pris un petit bain j'ai pris des Toms j'ai pris deux Tylenol je suis comme neuf vous faites quoi vous ? je te jure je suis sous stéroïde là le poulet le poulet à l'ail c'est ça ? exact adonis ça va être délicieux on voulait un barbecue on a un barbecue Weber il y a de la place encore ? il y a de la place pardon ouais ouais d'ouf utilisation de l'espace je dirais on est pressé non non mais non t'as raison on peut faire plusieurs cuissants on peut tout mettre parce que je vais aider voilà travail d'équipe avec mon gars Julio c'est le diminutif de Julio Julio on a du lait pour hier on a fait des merguez tu te rappelles ? bang 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 yo moi j'étais dans mon bain ils ont commencé le barbecue sans moi j'imagine on s'imaginait que tu ne devrais pas avoir vraiment le goût de manger honnêtement je suis sur ma gueule j'ai faim ok mais j'ai frôlé la moraine on va en avoir moins malheureusement comment ça moins ? parce que tu vas en manger ? ouais tu veux goûter Benji ? la salmonelle et l'ail ? non c'est correct je me fais backseat de barbecue je te jure ouais t'as pas mis assez d'huile d'huile ? je sais pas je dis des trucs comme toi Rebecca elle s'en bat les couilles du barbecue elle est là elle fait un apéritif elle a une grosse meule de fromage là 3 kilos et demi d'où t'as sorti ça ? t'en veux ? je vais goûter mais je vais me laver les mains avant ça c'est du guacamole avec de la salsa dedans et du fromage incroyable on était pas invité on est pas assez cool nous pour le pique-nique une autre fois c'est pas grave je vais le mettre dans le bain nous j'avoue tant pis je vais me laver les mains je reviens tu veux mettre du pain ? tu veux mettre du pain justement ? ouais j'ai vu ce pain là il a vu le pain il a changé d'avis le Hobbs je t'ai dit il s'appelle Brahim pas Jules faudrait un peu pour mettre le poulet là vous avez vu un petit Weber barbecue à gaz je vous ai parlé au début de la vidéo que j'ai organisé un barbecue avec mes abonnés avec ceux qui se pointent bientôt un week-end sûrement au parc là où on a le droit de faire un barbecue je vais ramener deux grands barbecues comme ça à charbon plein de charbon toutes les merguez que j'ai commandé et on va faire de la grosse saucisse à la braise Benji tu vas où ? je suis pas en train de bouffer ah ah c'est quoi là ? faut que je laisse le produit avant on consomme pas sa propre câble monsieur c'est la règle et maintenant c'est quoi la règle ? la règle c'est de vérifier quand même toujours je suis le goûteur du roi c'est ça la règle tiens le poulet est tendre l'ail est présent le goût est juteux ça veut rien dire mais c'est délicieux c'est du poulet à l'ail délicieux c'est bon maintenant tu vas aller au bon mur je veux du poulet je veux du poulet donne-lui du poulet donne-moi du poulet tu m'as dit juteux tu m'as dit aïe moi ça me hype c'est bien grillé il faut que ça soit là dessus là ouais comme ça ça crame mais juste 20 secondes qu'est-ce qu'on a comme condiment ? on a de la petite mayonnaise épicée j'ai pas pris le hérissa parce qu'on en a mangé une tonne hier avec les merguez et tout on a des petits concombres salade de patates moutarde du métro ça je reconnais petit pain petit 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 maillot petit poulet un délice le chalet la belle vue le beau temps je crois que c'est un rap les amis pas un petit rap du mcdo là mais un rap genre c'est fini la vidéo là c'était bien cool on va on va profiter je vais laisser tout le monde profiter plutôt que de les braquer avec les caméras encore là c'est notre dernier soir ici tiens Muriel j'espère que vous aurez apprécié ça m'avait manqué de faire un vlog comme ça surtout ici ça m'avait manqué de revenir et tout là puis ouais j'espère vous avoir transporté avec nous j'espère que vous auriez kiffé puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires j'ai déjà hâte de vous revoir bientôt très bientôt pour la prochaine vidéo et ouais je vous aime faites attention à vous c'était Nabil et toute la famille un grand merci à Jules et sa famille justement qui nous accueillent tout le temps ici dans leur incroyable demeure en plus ils nous applaudissent quand on finit une vidéo je vous aime faites attention à vous Nabilus fin de vidéus ciao tout le monde peace c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti